Peut-être évoquer en gros les grandes lignes justement de cette offre autour de ces valeurs. Donc, c'est un remboursement des frais de portage sur les opérations à l'achat exécuté entre le 1er octobre et le 30 novembre. Donc, c'est sur deux mois au comptant et en SRD sur ces sept valeurs. Donc, les sept valeurs sont concernées à l'intérieur de ce programme. J'ai souhaité, à l'intérieur d'un tableau, résumer ces informations-là. Donc, on a ici, bien entendu, le code ISIN qui vous permet tout simplement d'identifier la valeur et ensuite de l'intégrer dans le moteur de recherche principale des e-bourses de manière à générer la fiche valeur correspondante. Vous avez le secteur, vous avez la note great. On parlait tout à l'heure justement de cette évaluation extra-financière qui a servi de filtre dans la méthodologie. Donc, on voit qu'ici, les notations vont de 1,4 pour 1,3. 1,3 à 4,5, sachant que c'est une note qui se veut dégressive. C'est-à-dire que, en fait, plus vous vous approchez de zéro et plus, en fait, la note est meilleure. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ici, on a un NEO-N qui a une meilleure note, pour le coup, qu'un Alterea, par exemple. Ensuite, vous avez, donc, parmi les dispositifs d'aide, justement, et d'accompagnement de nos clients sur les idées d'investissement, on a les recommandations broker. Ici, il ne s'agit pas du tout de l'exhaustibilité des recommandations. Il s'agit simplement de la dernière recommandation liée au titre. Donc, on va avoir de l'Odo, on va avoir de l'Invest Securities qui vont se prononcer, justement, sur est-ce qu'il faut, justement, donc, alléger, renforcer, vendre éventuellement la valeur. Le consensus, très important. Je vais vous le montrer, là aussi, dans la fiche valeur. On a, en fait, à l'intérieur de la fiche valeur, une rubrique consensus, où là aussi, vous allez avoir, justement, donc, le nombre d'analystes qui vont se prononcer sur soit acheter la valeur, renforcer la valeur, alléger la valeur, vendre la valeur. Donc, là, vous avez, donc, en fait, l'état des lieux à l'instant T, donc, à aujourd'hui, sur ces différentes valeurs. Après, donc, vous avez l'éligibilité au PEA, l'éligibilité au SRD, et ensuite, vous avez, est-ce que la valeur est intégrée dans les modèles de portefeuille ou dans les listes, donc, idées d'investissement, donc, on va l'évoquer également dans un instant, de ce mois-ci. Voici tes questions, performance extra-financière et performance financière. Donc, l'ESG, à l'intérieur, justement, de ces performances year-to-date, comment considérer cela ? L'investisseur responsable, en fait, c'est un investisseur à long terme. La vraie question aussi qu'il faut se poser, c'est l'horizon d'investissement. Et toutes les analyses que nous, nous faisons chez Sustain, Morningstar, nous montrent qu'à long terme, l'intégration de critères ESG va amener de la performance. Mais effectivement, c'est sur du long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir ici et là. Et puis, c'est sûr, je dirais que c'est sur le portefeuille, là aussi, des portefeuilles diversifiés, donc les titres peuvent être pris différents. Mais je pense qu'il faut quand même avoir cette vision d'être un investisseur à long terme et un investisseur qui est aussi gros au projet de l'entreprise. Après, est-ce que vis-à-vis de leur paire, elles s'en sortent mieux ? Moi, je rejoins un peu ce que disait Axel tout à l'heure. En tout cas, le fameux coût qui devait apparaître parce qu'on a moins d'opportunités d'investissement quand on fait de l'ESG, en fait, il n'a pas été observé. L'ensemble des éléments d'information vous sont proposés ici. Donc, je reviens éventuellement sur le site Easy Bourse. Donc, voilà, ici, vous avez « Nous découvrir » et vous avez « Notre engagement citoyen ». À l'intérieur de « Notre engagement citoyen », vous avez ici, justement, donc cet espace-là qui est dédié au prix de l'entreprise citoyenne cotée. Et quand vous cliquez sur « Découvrir », c'est là où vous allez avoir l'ensemble des informations. Merci. Merci. Merci.